Bonjour à tous, donc Renaud Cornuet-Mieux, je suis titulaire de la chaire qu'on a avec Orange qui s'appelle Digital Natives et qu'on est en train de faire évoluer. On va faire évoluer vers un sujet qui s'appellera plutôt talent de la transformation digitale parce que cette histoire de génération, on va dire qu'aujourd'hui il y a des jeunes, par contre il y a une époque qui est YZ, mais les jeunes sont toujours les jeunes et il n'y a rien de très spécifique. En tout cas les travaux qu'on mène, juste un petit mot introductif, montrent qu'il y a certainement moins de différence entre quelqu'un de 50 ans qui monte une start-up et entre quelqu'un de 25 ans qui monte une start-up et quelqu'un de 25 ans qui monte une start-up et quelqu'un de 25 ans qui vient de rentrer dans un grand groupe. Ça vous parle. Vive l'entrepreneuriat. Voilà. Par contre, si on s'apesantit là-dessus, il y a probablement aujourd'hui plus de possibilités pour un jeune de monter une activité, etc. qui a une quinzaine d'années. C'est peut-être aussi la différence, mais là on parle bien d'époque et on ne parle pas de génération. D'accord. Et par ailleurs, ce sujet-là, j'y baigne dedans depuis un bout de temps, puisqu'il y a maintenant 11 ans, j'ai monté au sein de Grenoble l'école de management, l'école de management des systèmes d'information. Et à l'époque, on ne parlait pas encore de transformation digitale parce que ce n'était juste pas les mots, mais on parlait de création de valeur par l'usage des systèmes d'information. C'est beaucoup plus barbare, mais les concepts derrière ressemblaient un petit peu. Donc il est 2h, c'est le moment difficile, donc pour vous réveiller, j'ai un petit motion design qui va durer 2 minutes 20. Et l'idée dans ce motion design, c'est de tirer les grandes lignes de notre vision de la transformation digitale. Alors vous verrez que dans ce motion design, il y a du e-view inside, il y a quelques éléments que vous retrouverez tout à l'heure quand Philippe parlera d'e-view. Et il y a du essilor inside aussi, donc ce qui est là, c'est on brosse le trait, on tire le trait un peu fort, mais c'est basé sur des faits réels. Le numérique impacte l'entreprise à tous les niveaux. Pour mieux répondre aux nouvelles attentes du client, l'entreprise doit évoluer dans 5 directions. Nouveau business model, nouvelles pratiques, nouveaux écosystèmes, nouveaux concurrents, nouveaux management. Prenons l'exemple de la société Lunette Corp qui, depuis 50 ans, produit et distribue des lunettes. Son business model est efficace et rentable, elle souhaite néanmoins le faire évoluer et digitaliser son offre. L'entreprise comprend que son site internet ne suffit pas pour se digitaliser et que de nouveaux usages vont profondément modifier son organisation et son offre de services. Pour anticiper et faire évoluer son business model, elle entreprend une démarche d'innovation qui s'appuie sur les données collectées sur ses clients depuis 50 ans et décide de manière agile de tenter l'aventure des lunettes personnalisables. Elle prend appui sur son écosystème innovant et digital. Des imprimantes 3D pour construire un prototype, une campagne de crowdfunding pour tester le marché, relayée par une campagne de communication sur les réseaux sociaux. La distribution se déroule de manière classique par la poste ou chez l'opticien pour bénéficier de son expertise où les lunettes sont imprimées à domicile par imprimant 3D. Justement, un nouveau concurrent arrive sur le marché proposant des lunettes à prix cassé. Lunette Corp maintient son avantage concurrentiel en termes d'innovation, de services et de rapports qualité-prix. Pour réussir cette démarche de transformation digitale, l'organisation de lunette Corp s'adapte. Avant, il y avait un chef avec des sous-chefs et des sous-sous-chefs. La condition indispensable pour réussir cette transformation digitale est de mettre en place des équipes apprenantes et agiles. Vous aussi, préparez dès maintenant vos talents à la transformation digitale. Rendez-vous sur talent-digital.fr On brosse un peu le trait quand même, on exagère un petit peu. L'imprimante 3D à la maison, c'est pas encore, mais ça... C'est pas si loin. C'est avec ça que je suis avancé. Oui, à droite. Ce que je vais faire, c'est essayer de rebalayer un petit peu les différents points pour échanger avec vous. Donc premièrement, un nouveau business model. Le cas que je présente là, c'est juste le cas qui est en train de vivre Essilor. Essilor, ils se disent, ils voient un truc à horizon 5-10 ans, ils savent pas si c'est encore un mur, mais en tout cas c'est suffisamment sombre pour qu'ils réfléchissent d'ores et déjà. C'est le fait d'imprimer des verres sur une imprimante 3D, c'est quelque chose qu'ils envisagent sérieusement comme étant un avenir possible. Ils sont leaders, non, sur leur marché ? Ils sont leaders sur le marché des verres et on sait quel est le prix en plus des verres. Donc aujourd'hui, la grosse réflexion qu'il y a chez Essilor, c'est, et si ça arrive, c'est quoi mon business model ? Donc ils sont en train de travailler sur des sujets big data pour essayer d'utiliser les masses de données qu'ils ont accumulées pour essayer de réfléchir à définir c'est quoi les offres de services, et on parle bien de services tout d'un coup, qu'on peut faire pour accompagner les utilisateurs de lunettes. Donc plus produits vers services ? C'est une évolution qui est généralisée, ça. Exemple, Michelin, qui ne vend plus aux camionneurs des pneus, mais qui vend 200 000 km. Donc on est bien sur une logique qui transforme de la production en services. Dans un monde qui nous concerne beaucoup, le monde de l'édition logicielle, on vend, on en vend encore, mais on vend de moins en moins de trucs sur étagères, qu'on installe, qu'on fait paramétrer, et on trouve du software as a service. Donc ça, c'est une évolution importante. Alors business model, toutes les entreprises ne seront pas forcément impactées de la même manière. Si je prends les deux extrêmes, d'un côté il y a l'industrie minière, peut-être qu'ils seront impactés, mais il faudra toujours aller creuser pour aller chercher les minerais. De l'autre côté, il y a l'industrie du disque qui n'existe plus. Qui reprend un tout petit peu, mais... Oui, voilà. Quelques positionnements de niche. Voilà. Et donc, entre les deux, il y a certainement l'activité que vous menez. Alors le monde de la lunette est assez intéressant, parce qu'on pouvait se dire que c'est une activité protégée, le marché est protégé, etc. Mais pas du tout. Donc je crois que tu évoqueras ça tout à l'heure. Donc le premier axe qui bouge dans la transformation digitale, c'est les business models. Alors quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que dans ces trois mots, le mot important c'est bien évidemment transformation. Ce n'est pas digital. Digital c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se pose les questions parce que ça accélère les choses, mais le sujet il est bien là. Donc de la production au service, la data est une matière première, c'est les éléments aujourd'hui qui font que les choses bougent sur ces sujets-là. C'est là, voilà, parfait. C'est bon. Nouvelle pratique. C'est probablement là que se passent le plus de choses. Donc nouvelle pratique, il y a un point important là-haut, c'est open innovation. Il y a deux ans, le Gartner disait qu'en 2017, je le fais de tête, 75% de la démarche d'innovation en B2C se ferait avec les clients dans le jeu. C'est-à-dire que l'innovation, ça se fait en collaboratif, ça se fait avec le client. Plus en... Et plus en cercle de sachant. Ça aussi, c'est une évolution très importante. Et quand on dit ça, on n'est pas en train de déployer des tablettes ou des machins comme ça. C'est juste le mot transformation qui est important. Et tout ça est rendu possible parce que le collaboratif existe et parce qu'on est capable aujourd'hui d'associer ces clients dans ces démarches d'innovation. Tout est impacté. Le marketing, on ne le fait plus pareil. Ressources humaines, on ne le fait plus pareil. Le recrutement, ça fait un bout de temps qu'on envoie plus son CV à la main et répondre à des petites annonces sur l'équipe du lundi qui était spécialisée là-dessus. Apparaît la notion de service dans toutes les entreprises. Donc là, c'est un volet en évolution très très importante dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Nouveaux écosystèmes, on l'a beaucoup évoqué ce matin. Claude en a parlé. Il y a de plus en plus d'acteurs qui environnent l'entreprise pour avancer dans les démarches précédentes. Et on se rend compte que de plus en plus de grandes entreprises essayent, réussissent avec The Digital Company, d'interagir avec des start-up ou avec des entreprises en hyper-croissance pour faire bouger les lignes au sein des entreprises. Ça, c'est quelque chose... En tout cas, nous, à GEM, on est souvent sollicité pour des business case ou des cafés le rouge d'entreprises qui essayent de voir comment mettre ça en œuvre et qui font travailler un certain nombre de nos étudiants pour avancer sur ces sujets. Donc, j'ai mis là-dedans, dans les écosystèmes... Je n'ai peut-être pas dû le mettre dans les écosystèmes, en tout cas, il y a un mot qui a été employé ce matin et c'était très bien ce qui s'est dit ce matin. Ça illustre complètement le propos là. Les démarches agiles sont des réalités aujourd'hui dans ces logiques de transformation. Nouveaux concurrents. Donc, ça, c'est un terme qu'on voit de plus en plus. Ça fait à peu près deux ans que nous, on l'emploie. C'est de dire, il y a des nouveaux entrants sur chaque métier et c'est des nouveaux barbares. Alors, barbare, il faut le prendre au sens originel du terme, c'est-à-dire en grec, barbare, ça veut dire ceux dont on ne comprend pas le langage. Ah, c'est pas les guerriers. Non, c'est pas les guerriers. C'est ceux dont on ne comprend pas le langage. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui quand Booking, on en a parlé ce matin, quand Booking.com arrive, l'industrie hôtelière installée n'a pas vraiment compris ce qui était en train de se passer et voilà. Et dépassé. C'est passé ce qui s'est passé. Quand un Tesla arrive face à Renault sur les automobiles électriques, avec des méthodes à la start-up, entre guillemets, c'est déstabilisant. Ce sont ces entreprises installées qui ont du mal à intégrer ce qui se passe. Donc ça, c'est aussi une réalité d'aujourd'hui dans ce qui se passe en termes de transformation digitale. Et enfin, dernier point, mais là, je n'en parlerai pas beaucoup parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, c'est les nouveaux modes de management. Donc cette belle pyramide qui était d'une efficacité terrible à l'époque taylorienne, elle est juste plus aujourd'hui opérante, sachant que quand je dis ça, c'est facile à dire. Il y en a encore pas. C'est plus compliqué à transformer. Et les concepts d'entreprise libérée, c'est des éléments importants. J'ai mis génération Y, là. Je vais juste prendre un petit peu plus de temps et vous livrer en avant-première les résultats d'une étude qu'on a menée auprès de grands groupes. Donc l'idée, c'était d'étudier comment des étudiants, alors diplômés, donc sa limite, de la génération Y, entrer dans les grandes entreprises et ce qu'ils y devenaient. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de 6 mois, ils avaient pris le costard de l'entreprise. C'est-à-dire que là où on s'attend à ce que cette génération bouscule les lignes dans les grandes boîtes, c'est pas vrai. Pas aussi rebelles que ce qu'on imagine ? Ils sont rebelles, mais ils ont compris que pour évoluer dans une grande boîte, il y avait des règles, des codes, des enjeux de politique interne qui font que s'ils ne s'y plient pas, ça ne marchera pas. La seule entreprise où ils jouent ce jeu de rebelles un peu, c'est une entreprise qui institutionnellement dit à ces jeunes « Vous jouez le rôle de rebelle, c'est Google. » Et là aussi, en fait, ils ont juste pris le costard adapté. Donc ça, c'est un point intéressant. Les jeunes qui rentrent dans ces boîtes, c'est pas ça la force vive qui fera que les choses évoluent de manière importante. Si vous voulez en savoir plus, les résultats de ces travaux seront présentés le 10 septembre à GEM dans le cadre des Jeudis de l'entreprise digitale de l'EMSI et c'est Carole D'Artigues-Pérou qui viendra présenter les résultats de ces travaux. Je pense que c'est un point intéressant parce que... Et ça boucle ce que vous disiez tout à l'heure sur le pourcentage des créatifs et de ceux qui rentrent dans le monde. Alors, un point intéressant quand même, c'est que ces jeunes, il y en a certains qui feront 3-4 ans dans ces grosses boîtes, et certains iront monter les start-up après et se remettront dans l'époque dans laquelle on est. Je pense que c'est instructif et interpellant pour des grandes entreprises qui veulent arriver à faire bouger les choses. Voilà. Conclusion. Résister, tout à fait. Bon, le numérique transforme tout. Et face à ça, il n'y a pas 36 millions de postures. Il y en a 3. On peut résister, on peut s'adapter, ou on peut se transformer. Alors quand je dis ça, c'est ma notion de mur qu'on aperçoit ou qu'on n'aperçoit pas au loin à horizon de quelques années, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? On peut faire comme Kodak, se dire, ben ouais, il y a un mur, il y a un mur, il y a un mur, et blam, je me prends le mur. On peut, il y a des réussites sur l'adaptation. Une réussite intéressante, c'est les 3 Suisses. Les 3 Suisses, ils ont pris le virage au dernier moment, elle a frôlé le mur. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ils ont pris ce virage et ils ont réussi à le prendre puisqu'ils se sont vendus un bon prix à un acteur majeur du domaine. Et en l'espace de quelques mois, quelques années, ils sont passés de ce pavé papier qu'on connaissait tous à un dispositif où il n'y a plus ce pavé papier et il y a aujourd'hui tous les éléments up to date du commerce électronique. Donc on peut réussir à s'en sortir là-dedans et se transformer. C'est l'exemple des silors que j'évoquais tout à l'heure qui anticipent. J'ai mis 3 verbes en dessous. Mince. Ah, ça ne marche pas. Si, voilà, ils sont là. C'est juste périr, survivre ou gagner. Et on est bien dans cette logique-là où ça a été évoqué ce matin. Il n'y a aucune certitude. Il n'y a pas de modèle qui marche à 100%, mais on est dans cette logique où ce qui compte, c'est le sujet, il n'est plus là, c'est les transformations. Et l'impact que ça a pour nous, école, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on nous demande, ce n'est pas des talents du numérique. Alors certes, on en a besoin, c'est des talents de la transformation. C'est des gens, des jeunes qui sont formés sur c'est quoi les enjeux, c'est quoi les démarches, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en oeuvre pour en permanence mener des projets de transformation. Et s'adapter. Et s'adapter. Ce n'est pas du one-shot, c'est qu'on est juste rentré dans une récurrence autour de ces sujets de transformation. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada